Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 20 octobre 2021, direction l'hippodrome de la Capelle pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Il risque d'y avoir une très belle bataille du départ à l'arrivée du parcours des 2750 mètres de la piste à main gauche de la Capelle pour cette nouvelle étape du Gêne. Les 7 moins riches partiront avec un retard initial de 25 mètres et il devrait y avoir énormément de rythme dès le départ. Il reste maintenant à faire les bons choix dans cette course où les favoris sont armés. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Fly Speed. Jean-Marie Montlin le trouve en très belle forme le matin et comme le cheval a beaucoup de rythme et peut rapidement prendre la tête, il serait fou de ne pas lui accorder un très large crédit ici. En deuxième choix, le numéro 11, Delphino. Ayant énormément de place, tout sera une question de déroulement de course avec ce cheval entraîné par la famille Mottier qui devra simplement rendre la distance de 25 mètres. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Frick Duchesne. Très bon finisseur, si Gabi Gellormini arrive à le planquer durant le parcours, nul doute qu'il va terminer à la vitesse du vent. En quatrième position viendra le numéro 6, Goût Baroque. D'une très belle régularité, déféré des antérieurs et piloté par Alex Abrivar, il aura logiquement de nombreux fans dans ce lot. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Crack Money. D'une lobe régularité depuis le début de l'année et très performante dans ce grand national du trop, nul doute qu'il va le tenter de laisser son cœur sur la piste pour marquer de très précieux points. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Degana Ouida. Déférer les quatre pieds et courageux en diable, s'il est décidé, il peut réaliser un véritable numéro ici. En avant-dernier choix, le numéro 5, Dayan Winner. Avec l'aide d'Hugues Montulé qui le connaît sur le bout des doigts et déférer les quatre pieds, il aura logiquement quelques fans. Pour culturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Euro Duchesne. Si Adrien Lamy arrive à le planquer durant le parcours, bien qu'étant le moins riche du second échelon, il peut réaliser lui aussi une grande performance. En cas de nom partant, le numéro 12, B1 Détiron, présenté par un certain Philippe Dojar, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono fait sauter la banque en indiquant le tiercé dans l'ordre de 382 euros, le quintet dans le désordre de 394 euros, ainsi que le quartet plus dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de 1532 euros. Pour vous abonner à le prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci à tous.